Bonsoir à tous et merci d'être avec nous à la Une ce soir. Jean-Michel Samaloukoundé, le nouveau patron du Sénat et tous les membres du bureau définitif sont entrés officiellement en fonction ce jeudi 15 août après la cérémonie de remise et reprise entre les bureaux provisoires et définitifs. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des hauts fonctionnaires du Sénat et d'autres collaborateurs. Et puis le ministre de la Justice Constant Moutamba a déposé ce jeudi 15 août au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, quatre propositions de loi afin d'obtenir de la représentation nationale l'examen et le vote dans le jour qui viennent. Les copies de ces propositions étaient réunies entre les mains du Vital Kamere, président de l'Assemblée nationale. C'est tout pour le titre. La première ministre Judith Souminoua a eu une séance de travail mercredi 14 août avec plusieurs ministres sectoriels ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a été question des passions revues, les différents secteurs à problème, entre autres la sécurité, le transport, la mobilité urbaine, les infrastructures routières ainsi que l'assainissement. Prenons la parole, le gouverneur Daniel Mbumba a loué l'initiative de la chef du gouvernement. On l'écoute. Nous remercions en tout cas au nom de tous les Kinois et Kinoises, Madame la Première Ministre, le chef du gouvernement, pour l'initiative aussi bien très louable qu'il a montré son dévolu sur Kinshasa. Nous avons évoqué des mesures que nous avons prises au niveau de la ville, qui est un accompagnement efficace et très bien appuyé par le gouvernement central. Nous avons évoqué des questions relatives à la sécurité, de la mobilité urbaine, par le transport. Nous avons évoqué des questions d'assainissement et nous avons évoqué des questions d'infrastructures routières. Donc, de tout ce qui a été dégagé, alors l'accompagnement en toute efficacité, avec des moyens très appropriés du gouvernement central, par rapport aux opérations que nous avons commencées à mener de la ville, sera justement bientôt, ces problèmes auront des solutions et seront jugulés au bénéfice de Kinoises et Kinoises. Effectivement, la Première Ministre a été sensible parce que c'est d'abord partie de son initiative, nous inviter, nous la ville de Kinshasa, et avec plusieurs membres de gouvernement au regard de leur secteur, pour pouvoir appuyer les solutions pensées à la ville, ajouter plusieurs autres propositions en termes de solutions qui relèvent de compétences du gouvernement central, qui va justement aller dans le sens des jugulés et des mots de Kinshasa. Certes, il est vrai, Kinshasa a un problème. C'est vrai qu'il ne relève pas de cinq ans précédents. Kinshasa, c'est des questions, en termes d'assainissement, voulait-je dire, c'est des questions qui nécessitent des réflexions très approfondies, de manière structurelle pour solutionner la question de l'assainissement, et que Kinshasa mette dans les oubliettes la question de la saleté dans la ville. Donc, nous nous sommes apaisantés sur des solutions immédiates. Nous avons aussi ouvert, justement, des brèches pour pouvoir continuer la réflexion et solutionner de manière à éridiquer cette question-là. Donc, population de Kinshasa, il s'agit de peu de moments pour que vous sentez réellement que quelque chose va se produire sous, justement, cet accompagnement très manifesté de la première ministre et de son gouvernement. Dans le même chapitre, ayant pris part aussi à cette séance de travail à la primature, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a évoqué l'urgence de renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise à Kinshasa et dans le reste du pays. On l'écoute. Oui, nous sommes allés en profondeur. L'avantage ici, c'est que, déjà, la ville était sur ces différents dossiers, mais les ministères sectoriels aussi, chacun dans son domaine, avaient déjà un début de commencement de travail et de solutions. Maintenant, je crois qu'au bénéfice des quinoises et des quinoas, nous allons, sous cette coordination-là voulue par Madame la Première ministre, nous allons donner des solutions très rapidement et elles seront communiquées, comme je l'ai dit. En fait, l'objectif est aussi que la rentrée scolaire, qui est une période assez particulière pour les parents et les enfants, se passe dans des meilleures conditions. Et aussi la venue de la saison de pluie qu'il faut prévenir, donc c'est un moment assez crucial que nous tenons cette réunion et je crois que ce sera au bénéfice de tout le monde. C'était le premier point à l'ordre du jour. Et effectivement, nous sommes interpellés sur la question quotidienne et on y travaille. Donc, je reste convaincu que toute la réflexion, non seulement sur la réforme de la police, mais aussi sur le renforcement des capacités de notre police, vont donner des solutions et vont permettre à ce que, dans un premier temps, la ville de Kinshasa en bénéficie. Dans le sommaire, je l'ai annoncé, Jean-Michel Samaloukonde, le nouveau patron du Sénat, et tous les membres du bureau définitif sont entrés officiellement en fonction ce jeudi 15 août. Après la cérémonie des remises et reprises entre le bureau provisoire et définitif, cette cérémonie s'est déroulée en présence des hauts fonctionnaires du Sénat, des collaborateurs, des membres du bureau définitif, des membres des cabinets du bureau provisoire et plusieurs invités. Esther Amici pour ce reportage. Prenons la parole en premier. Le président du bureau provisoire, Pascal Kinduelo, a salué le travail accompli par le bureau provisoire qui s'est achevé par l'élection et l'installation du bureau définitif. Le nouveau président du bureau définitif du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a rendu hommage au chef d'État pour ses orientations et son soutien et l'a rassuré de sa loyauté indéfectible. Il a aussi remercié le bureau provisoire pour la franche collaboration dans le travail accompli. En croix, Jean-Michel Samaloukonde, nouveau président du Sénat, l'élection de son bureau a suscité beaucoup d'espoir au niveau du Sénat. Il a, pour se faire exhorter les uns et les autres, à n'éménager aucun effort pour améliorer les conditions de travail. Il a invité ses collègues sénateurs à travailler à l'unisson afin de porter la chambre haute à la hauteur de son image. De son côté, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Goudianza, unique femme au sein du bureau définitif du Sénat, promet le vote de loi pour le bien-être des Congolais et de renforcer le contrôle parlementaire. La plus grande promesse qu'on peut faire à la nation congolaise, c'est de travailler pour son bien. Et nous savons ce que c'est que le travail d'un sénateur. Nous sommes là pour le contrôle parlementaire, pour créer les lois. Donc nous, ce que nous pouvons commettre sous le leadership du président du Sénat, c'est de prendre des textes de loi en faveur du peuple congolais et aussi contrôler que ce soit l'exécutif et les autres façons. De son côté, la nouvelle rapporteure du Sénat, Nefertiti Goudianza, unique femme au sein du bureau définitif du Sénat, promet de travailler pour le bien-être des Congolais à travers le vote des lois en faveur des Congolais et le contrôle parlementaire. Esther Amici revient. C'est vrai que c'était des élections très compliquées, il faut qu'on se le dise. En tant que femme, je pourrais dire que nous avons risqué gros parce qu'on a failli avoir un gros 100 représentants de l'agente féminine. Mais nous rendons grâce à Dieu et surtout, nous saluons vraiment la grandeur d'âme de l'honorable Kabumba qui a permis que, par son désistement en notre faveur, que la femme soit représentée au bureau. Aujourd'hui, c'est vrai que nous devons assister à la cérémonie de remise et reprise. Tout ce que je pourrais dire, que bon, voilà, les dés sont jetés. Tout va commencer. Nous aurons sûrement, sous la direction du président du Sénat, une réunion pour organiser le roulement, en ce qui concerne le travail pendant le peu de temps des vacances parlementaires qui restent et organiser, comme il se doit, la rentrée de septembre prochain. La plus grande promesse qu'on peut faire à la nation congolaise, c'est de travailler pour son bien. Et nous savons ce que c'est que le travail d'un sénateur. Nous sommes là pour le contrôle parlementaire, pour créer les lois. Donc, nous, ce que nous pouvons commettre sous le leadership du président du Sénat, c'est de prendre des textes de loi en faveur du peuple congolais et aussi contrôler que ce soit l'exécutif et les autres faciles. Après l'annonce en début de semaine des mesures prises sur le plan économique pour contrer la vie chère, l'exécutif central a eu, une fois de plus, déballé. Mercredi 14 août, une série d'initiatives courageuses mises en œuvre pour promouvoir la production locale. L'interdiction de l'importation de certains produits en provenance de la Zambie figure parmi les mesures prises. Déclaration faite au cours du briefing presse coanimé avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. On écoute Julien Palouk, ministre du Commerce extérieur au micro des Terramici. Il est vrai que la RDC passe un gouvernement pris des mesures de protection de la production locale, tout simplement parce qu'il y avait des pratiques qui étaient illicites en train d'être faites par des pays voisins. Lorsque nous nous sommes retrouvés effectivement à la demande de la Zambie à l'Omboubashi, j'ai dit expliquer tout ce processus pour dire pourquoi vous avez pris une mesure qui est disproportionnée. Parce que nous, nous avons fait des restrictions de certains produits pour des raisons qui sont les nôtres. Si vous devriez réagir, la réciprocité devait exiger que vous aussi si vous interdisiez un ou deux produits entrés sur les territoires ambiètes. Tout à fait. Par exemple, comme nous avons interdit les bières et les boissons, il devait dire si tel est le cas, votre Thème aussi n'entre pas ici. Mais lorsqu'il ferme la frontière, c'est-à-dire qu'il interdit même les véhicules de transit. Or, l'accord de l'OMC interdit à tout pays au monde de pouvoir interdire les véhicules de passer sur son territoire. pour autant que ces véhicules ne transportent pas des armes ou des matières qui portent atteinte à la sécurité internationale. Lorsqu'on a fait observer cela à la Zambie, elle a reconnu la précipitation avec laquelle elle a dû fermer sa frontière et immédiatement elle a appelé les autorités à Lusaka pour que la frontière soit ouverte le matin du mardi à 6h45 la frontière était ouverte. Donc voilà comment nous avons pu décanter la situation. Et puis le ministre de la Justice Constant Moutamba a déposé ce jeudi 15 août au Palais du Peuple siège du Parlement congolais quatre propositions de loi afin d'obtenir de la représentation nationale l'examen et le vote dans le jour qui suivent. Les copies de ces propositions ont été remises entre le mains de Vital Kamiri président de l'Assemblée nationale. Regardez. Le ministre d'Etat et ministre de la Justice veut à tout prix redorer l'image de la justice congolaise par des réformes salvatrices telles est le leitmotiv de son action depuis la prise des fonctions. Pour arriver à atteindre son objectif il vient de déposer au Palais du Peuple siège du Parlement congolais quatre propositions de loi afin d'obtenir la représentation nationale l'examen et le vote dans le jour qui viennent. Les copies de ces propositions ont été remises entre le mains du président de la Chambre basse du Parlement le député national Vital Kamiri qui les transmettra au bureau puis à la plénière. Il s'agit des propositions de loi portant organisation fonctionnement et compétence de l'ordre judiciaire de loi sur les conseils supérieurs de la magistrature sur les statuts des magistrats ainsi que la loi sur les barreaux. Par ses initiatives Constant Moutamba qui a annoncé ses couleurs depuis son avènement à la tête de ses ministères clés veut accompagner le chef de l'État dans les vécus d'un vrai État de droit cela en veillant strictement sur le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ce bon fonctionnement devrait passer par le respect des textes légaux régissant le secteur de la justice en RDC. Et enfin la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale Aziza Munana a représenté personnellement la première ministre Juju Tsouminoua à l'atelier des validations de la politique nationale et la promotion des droits des PVH et la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale des PVH et autres personnes vulnérables tout en remerciant le chef de l'État Félix Tshisekedi. Regardez. La ministre des Affaires Sociales l'Action Humanitaire et Solidarité Nationale Aziza Munana a représenté personnellement la première ministre Judith Toulouka à l'atelier des validations de la politique nationale de promotion des droits des personnes vivant avec handicap et la stratégie nationale d'autonomisation et d'inclusion sociale tout en remerciant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Aziza Munana a se dit satisfait de ses assises Je tiens de prime abord à exprimer ma plus vive gratitude à son excellence M. le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État pour sa vision pour sa vision innovatrice consistant à redorer l'image de la personne avec handicap en République démocratique du Congo La stratégie nationale d'autonomisation et de l'inclusion sociale de personnes avec handicap répond de cette obligation conventionnelle de notre pays et confirme l'engagement de notre gouvernement à lutter contre la discrimination et la pauvreté dans le secteur du handicap C'est sûr que c'est moi que je déclare ouvert l'atelier de validation des projets des documents stratégiques de ministères personnes vivant avec un handicap et autres personnes vulnérables L'organisation de cet atelier permet la valorisation du secteur du handicap considéré comme enfant pauvre Aujourd'hui 5 ans après grâce au nouveau leadership politique nationale incarné par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo cet enfant pauvre du gouvernement se voit comblé par l'existence d'un cadre légal et réglementaire approprié et d'une administration répondant aux spécificités du domaine du handicap Cette stratégie concerne la personne vivant avec handicap en tant qu'individu à part entière dans la famille communauté et dans la société personne qui fait face aux conditions de précarité et à la discrimination A travers cette stratégie le ministère envisage de mettre en oeuvre la politique globale du gouvernement sur les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables elles visent leur inclusion par le renforcement de leur autonomie et amélioration de leur bien-être Et voilà c'est la fin de ce journal Merci à vous de nous avoir suivi Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501